Et je présente déjà Maxime Morel, qui est en doctorat d'histoire de l'art à la faculté de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, sous la direction de Philippe Dajun. Il travaille sur l'historiographie du surréalisme en tant qu'objet d'histoire. Et il va publier prochainement, c'est-à-dire au mois de décembre, aux éditions de la Nuit, un livre qui s'intitule « Utopie et avant-garde surréaliste, Louis Janover de Naguère à Jadis ». Et je lui cède tout de suite la parole. Merci. Bonjour. Je commencerai par une citation de Saint Mathieu. « Malheur au monde à cause des scandales, c'est une nécessité qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. » Donc cet extrait de l'évangile définit d'emblée ce qui serait un des buts du scandale d'avant-garde, à savoir créer du malheur sur un monde qui semble lui-même beaucoup plus scandaleux, ou pour reprendre les termes de breton après Saint Mathieu, user de réciprocité à l'égard d'un monde qui nous scandalisait. Cette fabrication de malheur, donc, est doublée d'une jouissance à transgresser les lois originelles formulées par Saint Mathieu. Le scandale se présente comme une dimension centrale des mouvements d'avant-garde. C'est généralement l'aspect le plus spectaculaire, le plus connu du grand public, celui-même dont on discute entre deux interventions lors des colloques. C'est l'aspect généralement le plus connu, mais bien que ce soit théoriquement celui qui laisse le moins de traces, puisqu'il se joue dans l'immédiateté. J'ai choisi de m'interroger sur cette question, sur la question du scandale et surtout de sa postérité, à partir de trois mouvements d'avant-garde, d'ADA, le surréalisme et l'international situationniste, enfin plutôt l'international lettriste, donc un groupe proto-situationniste plutôt que sur les situationnistes. Donc c'est un choix large, en effet, que j'explique d'abord par le thème du général du colloque qui porte sur l'avant-garde. Ces trois mouvements, par ailleurs, ont une sorte d'ivresse commune face à l'histoire. Et enfin, ces trois mouvements se construisent généralement par rapport au précédent et souvent par le biais du scandale. Ainsi, on considère que la fin de dada a lieu lors de la soirée du cœur à barbe. Très rapidement, c'est en juillet 23, Tzara est un des organisateurs d'une soirée qui est perturbée et sabotée par Breton, Aragon et Éluard. Pierre de Masseau a le bras cassé à cause d'un coup de canne de Breton, crevait les giflés, et Tzara est accusée d'avoir appelé la police. Alors, en ce qui concerne la possibilité d'un lien entre l'international lettriste et le surréalisme, il y a eu la rédaction d'un tract commun en 1954, qui visait à critiquer une cérémonie officielle d'hommage à Rimbaud. Un tract qui s'appelle « Ça commence bien ». Quelques jours avant la distribution de ce tract, les lettristes, qui avaient bien prévu leur coup, qui savaient y faire en publicité, impriment de l'autre côté, et ça finit mal, ou ils mettent violemment en cause de surréalisme, et d'une manière très ironique. C'est difficile de donner une définition close du scandale, tant ses formes et ses moyens sont multiples. Alors, je proposerais cela dit, enfin, ici, celle-ci. Le scandale, donc, serait une action collective, ou du moins qui engage plusieurs personnes, qui vise à rompre ou corrompre avec violence, une violence qui est symbolique ou réelle, l'ordre établi, et tout particulièrement la morale implicite qui est à l'origine de cet ordre. Alors, je doute pas que ce soit possible de trouver immédiatement un contre-exemple, mais pour l'instant, on s'en tiendra ici. Donc, le scandale d'avant-garde se caractérise par une temporalité double, celle de l'action immédiate et celle de son récit, son temps historique. Car, c'est peut-être banal de dire ça, mais le scandale n'existe pas sans les récits qui en sont faits. C'est précisément sur ce point que se porte mon intervention. Le récit de scandale apparaît alors comme révélateur de la manière dont les avant-gardes se conçoivent, et quelles images ces mouvements désirent renvoyer d'eux à travers le scandale. Donc, sans prétendre faire le tour de la question, ni même aborder tous les modes de récits de scandale, il faudrait faire ici quelques propositions. Mais c'est difficile de saisir les enjeux du récit de scandale et de sa médiatisation sans revenir sur la volonté de vie et d'une grande limpidité que Breton résume avec l'image de la maison de verre. Donc, cette volonté de grande limpidité est accompagnée d'une des aspirations fondamentales des mouvements d'avant-garde, à savoir la mise en pratique de la théorie et de la poésie dans la vie. Donc, c'est une idée que Welsenbeck, qui participe à Dada Zurich, puis à Dada Berlin, résume ainsi dans un texte de 1920 qui s'appelle « En avant Dada ». Donc, je le cite, « devrait être dadaïste celui qui a compris une fois pour toutes qu'on a le droit d'avoir des idées que lorsqu'on les applique à la vie, et qu'on retrouve chez Debord en 1989, puisqu'il affirme, dans les panagériques, « En tout cas, moi, j'ai assurément vécu comme j'ai dit qu'il fallait vivre ». Donc, ces deux citations sous-tendent une dimension morale de l'avant-garde qui met l'accent sur la vie, sur le déroulement de son existence, en sa folie et en son non-conformisme. C'est dans cette optique qu'on comprend la place de premier choix qu'occupe Jarry dans le panthéon surréaliste, Jarry confondant dans une perpétuelle hallucination son existence et celle du père Ubu, s'identifiant en tout point à sa création, au point d'oublier son état civil, pour reprendre les mots de Maurice Nadeau. Ou encore, on comprend la place centrale qu'occupent des personnages comme Cravan ou Vacher, qui deviennent quasiment des figures agéographiques des mouvements d'avant-garde, puisque leur attitude face au monde, leur pratique permanente du scandale est finalement beaucoup plus importante que les quelques œuvres qu'ils auraient laissées. Debord salue ainsi Cravan comme le déserteur de 17 nations, et Breton comme le poète boxeur. Tzara lui-même écrit à Breton qu'il aurait été un aventurier de grande allure, au geste fin s'il avait eu la force physique et la résistance nerveuse, et Breton, en 1923, exhorte ses lecteurs à tout lâcher, et affirme qu'il cessera d'écrire cette année, ce qui, heureusement, est faux. Donc, la vie devient largement plus importante que les œuvres, qui témoignent en somme d'une faiblesse. Et en ce sens, il semble logique de faire preuve de transparence, de médiatiser, en quelque sorte, la réussite de ce projet subversif. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre tout le travail autobiographique de Debord, qui commence en 1958, peut-être, avec les mémoires, qui s'achèvent en 1994, avec sa mort. Walter Benjamin, dans un texte consacré en 1929 aux surréalistes, insiste sur cet aspect, et en mettant en avant la radicalité de ce geste, c'est-à-dire qu'il donne une portée politique à cette transparence. Je le cite. « Vivre dans une maison de verre est par excellence une verture évolutionnaire, cela est aussi une ivresse, un exhibitionnisme moral dont nous avons grand besoin. » Alors, les différents modes de médiatisation du scandale, donc, contribuent à prouver la radicalité d'existence, et à déplacer le mode d'intervention de la pratique artistique à la réalisation de la vie. Le scandale, donc, est le moment qui catalyse ce non-conformisme. Et la photographie de scandale illustre tout à fait cet instant. Alors, ici, en fait, on a Perret, insultant à prêtre. C'est une photo qui date de 1926 et qui est publiée dans le numéro 8 de la Révolution surréaliste. La photographie est prise par Marcel Duhamel, qui est proche des surréalistes dans les années 1920, et elle est prise alors que plusieurs surréalistes se trouvent en vacances en Bretagne. Et Marcel Duhamel raconte la scène dans son autobiographie. Je le cite. « Donc, passe un curé. Lire de Perret, qui n'attendait qu'un prétexte pour exploser, explose. Les insultes fusent avec gestes adéquats. Et le prochain numéro de la Révolution surréaliste publiera la photo que j'ai eu la présence d'esprit de prendre de notre collaborateur Benjamin Perret, insultant à prêtre. » Alors, l'aspect anticlérical, il n'est finalement pas très original au sein des mouvements d'avant-garde. Picabia, on pense à Picabia, par exemple, avec la toile de la Sainte Vierge, qui est simplement une tâche d'encre jetée sur un papier. Mais avec la photo, donc, cet anticléricalisme prend une dimension directement vécue. C'est une photo-preuve, quasiment journalistique, relativement mal cadrée, le prêtre est quasiment hors champ, Perret est peu reconnaissable et à moitié caché. Donc, il s'agirait d'abord d'un dépassement de l'art par le politique, selon les mots de Michel Poivert, qui a travaillé sur la photographie surréaliste. Mais ce qui est en jeu est encore plus grand, puisque quand on élargit un peu le champ, c'est le scan de la double page dans laquelle est imprimée cette photo. Et la photo est mise en face d'un poème anticlérical de Perret qui commence ainsi. « Lorsque les cloportes rencontrent les cafards et que les biftecs verdâtres sécrètent leur hostie, tous les crachats se réunissent dans les mêmes égouts et disent « Jésus vient avec nous ». » Bon, et ça continue comme ça sur trois colonnes. Et donc, cette correspondance entre le poème de Perret et la photographie fait apparaître le scandale en fait comme un mode de réalisation de la poésie et d'une poésie qui serait intrinsèquement politique. Les insultes, en somme, pourraient correspondre au poème de Perret. Alors, les situationnistes sont également très friands de photographie, même s'il n'y a pas de photos de scandale comme celle-ci. Mais on peut considérer par exemple que la photographie où ils apparaissent fraternisants avec des ouvriers peut avoir un aspect scandaleux. C'est une photographie qu'on retrouve dans l'IS, dans le numéro 7 de l'International Situationniste. La photographie donc est un des modes de médiatisation du scandale, et là dans une temporalité très courte. Et le récit de scandale également. Ainsi donc, Sarah, au cœur même de l'agitation d'Adda, rédige les chroniques uriquoises. J'en cite un passage. On crie dans la salle, on se bat, premier rang approuve, deuxième rang se déclare incompétent, le reste crie, qui est plus fort ? On apporte la grosse caisse, je coupe un petit morceau, on proteste, on crie, on casse les vitres, on se tue, on démolit, on se bat, la police, interruption. Alors, le scandale est complet, et les représentations d'Adda sont comme des agressions directes vis-à-vis du public. Et Sarah joue de cette agitation, en fait, pour faire planer à la manière d'un véritable dadaïste, d'abonnimenteur, pour reprendre les termes d'Henri Béart, une ambiance fabuleuse sur le cabaret Voltaire. Les mots se heurtent, on entend les tambours, on entend les vitres se briser. Et donc, selon Sarah, le scandale est tel que la police est obligée d'intervenir. Sarah souligne, à d'autres reprises d'ailleurs, cet énervement du public, qui est un des aspects centrales du scandale, du récit de scandale, il faut se souvenir, donc, il faut laisser à la postérité que ces actions étaient terriblement inacceptables, et qu'on mettait même en jeu sa vie, puisque Sarah parle de revolver, de police. Et Sarah réalise peut-être le tour de force de faire du récit de scandale, donc un acte qui est en général assez historicisé, à faire du récit du scandale, un texte manifeste, scandaleux en lui-même, et qui s'oppose totalement à un texte historique. Cette manière, qu'on pourrait qualifier dadaïste, donc de faire l'histoire de Dada, s'efface peu à peu au profit d'une certaine rigueur. Ainsi, donc, en 1931, lors de la publication dans la NRF d'un texte de Georges Ribmond-Desseigne, qui est un dadaïste parisien, et qui propose, en somme, la première histoire de Dada, Sarah envoie une lettre ouverte, dans laquelle il déclare, je cite, « formellement qu'une grande partie des faits exposés sont faux, incomplets, interprétés arbitrairement, insuffisamment documentés. » Et dans ce texte, qui crée de nombreux conflits, donc surtout entre Ribmond-Desseigne et les surréalistes, Ribmond-Desseigne insiste particulièrement sur le scandale. J'en cite une partie. « Littérature organisa une matinée qui eut lieu au Palais des Fêtes, rue Saint-Martin. Comme André Breton et Louis Aragon avaient gardé un faible pour Réverdi, on lut quelques-uns de ses poèmes. En outre, Jean Cocteau lut du Max Jacob, et le public prit la chose à merveille. Il s'agissait, en somme, d'être moderne. Le public parisien adore ça. Puis, Breton présenta un tableau de Picabia, fait à la craie sur un tableau noir, et effacé au fur et à mesure de son apparition. Mais lorsque Sarah, ayant annoncé un manifeste, ne lut qu'un vulgaire article pris en n'importe quel journal, tandis que le poète Paul Éluard et un ami de Breton, Théodore Frankel, tapaient sur des cloches, le public commença à se fâcher, et la matinée se termina dans le scandale. Je coupe un morceau. L'effet d'indignation du public, venu là pour réclamer une pittance artistique. N'importe laquelle, pourvu que ce fût de l'art, l'effet produit par la présentation du tableau et surtout du manifeste leur indiquait de quelle inutilité était par contre la lecture de poèmes de Max Jacob par Jean Cocteau. Donc, Ribond-Desseigne, là, historicise le scandale, en fait un événement de premier plan de Dada, et cette historicisation assez rapide, somme toute, s'explique peut-être par le contexte. Ribond-Desseigne a signé le tract un cadavre contre Breton, et donc il rappelle à une période où le surréalisme prend une certaine ampleur l'importance de Dada et surtout sa radicalité à travers le récit de scandale. Finalement, ce qui était scandaleux chez Dada, c'est que c'était un refus de toute forme d'art. Donc, pour Ribond-Desseigne, ce qui s'oppose peut-être au surréalisme qui peut apparaître au début des années 30 comme moderne. Le scandale du banquet Saint-Paul-Rouz, qui date de 1925, marque, selon Breton, un tournant. Donc, quelques mots sur le banquet Saint-Paul-Rouz. Au début du mois de juillet 1925, un banquet littéraire est organisé en l'honneur du poète Saint-Paul-Rouz. Donc, les surréalistes sont invités, ils glissent un tract contre Claudel, qui les avait insultés quelque temps auparavant, et très vite, ils s'attaquent à Rachid Deslunier-Paux, qui a tenu des propos nationalistes. Donc, tout cela va très vite. L'hérisse hurle « Ah bah, la France vive l'Allemagne dans la rue ! » Il se fait lyncher, arrêté par la police. Bon, voilà. Alors, je voudrais noter deux façons d'historiciser ce scandale. Breton, dans ses entretiens en 1952 avec André Parineau, insiste relativement peu sur l'anecdotique, en tout cas moins que sous pot dans les mémoires de l'oubli, et fait du banquet un événement historique de premier plan, du moins pour le surréalisme. Je le cite. « Il marque la rupture définitive du surréalisme avec tous les éléments conformismes de l'époque. Dès cet instant, les ponts seront coupés entre le surréalisme et le reste. » Donc, il n'y a rien d'étonnant, en fait, en 1952, à ce que Breton, qui a déjà une vision très historique du mouvement, présente l'événement ainsi. Mais ça me semble tout de même intéressant de le confronter à la manière dont l'Héris, qui est présenté comme le héros du scandale, puisque c'est lui qui se fait arrêter par la police et tabassé par la foule, comment l'Héris revient sur ce scandale ? Dans un entretien avec Jean Schuster, lorsque les deux hommes discutent de la question de l'engagement de l'Héris, Schuster donc affirme, d'une manière qu'on imagine un peu... très épatée, quoi, en somme. Et je le cite, « Dans la célèbre histoire du banquet Saint-Paul-Rouf, vous n'avez pas manqué de courage. » Et l'Héris répond du tac au tac, « J'avais été soigneusement dopé au pernaut. » Dans l'âge d'homme, qui est un texte autobiographique de l'Héris, c'est à peu près sous cet angle, sous ce même angle, qu'il aborde cette question. Alors, je le cite, j'en cite encore une partie, « Un jour, vers le début du mois de juillet 25, il m'arriva d'accomplir ce que mon entourage considéra généralement comme un acte de bravoure. » Donc déjà, là, l'Héris y met beaucoup de distance, puisque ce sont les autres qui ont considéré son acte comme très courageux. Et il continue un peu plus loin. « À vrai dire, je m'étais dopé préalablement à l'aide de deux ou trois apéritifs, tant je craignais de ne pas me montrer courageux. » Donc, l'Héris, qui est dans une perspective autobiographique, permet de relativiser un peu plus son geste présenté comme héroïco-historique. Et finalement, ça semble peut-être anecdotique, mais ça révèle à quel point on peut, et les avant-gardes, historicisent un événement qui est simplement, pour l'un de ses acteurs, pour un même de ses acteurs principaux, le résultat d'une beuverie. Alors, Debord, je voudrais, donc ma dernière partie, ça sera consacrée à Debord et à Hurlement en faveur de Sade. Debord a une conscience historique extrêmement forte. Il se place lui-même tout de suite dans la lignée de Dada et du surréalisme, dans une perspective de dépassement. Il a un grand souci de l'histoire et de son histoire. Il écrit au début des années 50, peut-être de manière prophétique, à son ami Ivan Stegloff, que, je le cite, « l'histoire devient un art » et c'est terriblement le cas chez Debord. Il réalise donc, en 1952, un film qui est composé uniquement d'écrans noirs et blancs qui succèdent. Et sur ces non-images, différentes phrases, plus ou moins incohérentes, se suivent. Le film s'achève sur une séquence de 24 minutes durant lesquelles le spectateur est plongé dans le noir complet et n'entend rien. Alors, évidemment, ça ne loupe pas. À la première représentation dans un cinéma d'avant-garde, au bout de 20 minutes, le public fait un scandale, s'insurge contre un non-film. Et donc, je crois qu'ils arrivent à le passer quelques mois plus tard, mais en faisant preuve de résistance, en essayant de tenir la salle. Alors, c'est drôle parce que c'est un scandale qui en soi est relativement limité, qui se passe dans un cercle très restreint et Debord construit cet événement toute sa vie. D'abord, dans le film Hurlement en faveur de Sade lui-même, puisque au milieu des phrases incohérentes, le spectateur entend « Aide mémoire pour une histoire du cinéma, 1902, voyage dans la lune, 1920, le cabinet du docteur Caligari, donc etc. » Jusqu'en 1952, Hurlement en faveur de Sade. Donc, il parle de son film dans son film, en somme. Bien qu'il y ait une dose d'ironie évidente, Debord inscrit malgré tout son film dans une certaine généalogie. Le script et les explications du film sont reproduites ensuite dans la revue surréaliste belge « Les lèvres nues » en décembre 1955. Et Debord, dans un petit texte explicatif, insiste sur l'aspect scandaleux du film. En 1958, une double page des « Mémoires » qui est peut-être la première tentative autobiographique de Debord qui date de 1958, qui est réalisée avec Asger Yorn. Donc, une double page de ces « Mémoires » rappelle ce film. Donc, la caricature est là pour... Enfin, on voit un écran blanc et puis un type un peu... Les gens ont visiblement l'air estomaqués. Et il entoure d'un certain mystère cet épisode, puisque le titre du film n'apparaît pas en entier. En haut sur... À droite, on lit juste Hurlement en faveur. Et colle ici et là des morceaux de phrases qui insistent aussi sur le scandale créé par le film. Donc, je cite quelques petits morceaux qu'on peut lire. On entendait les cris aigus des bonnes femmes, les injures des hommes. Alors, c'est drôle parce que, curieusement, on a presque un écho avec Sarah dans les chroniques uriquoises dans la déconstruction complète du récit. Donc, les taches d'encre de Yorne renforcent l'aspect agressif. On a l'impression qu'elles ont été jetées sur le papier, grattées. Alors, 20 ans plus tard, le rappel à Hurlement en faveur de Sade occupe... Oui, on peut rester ici. Occupe une partie du film Injiroum qui date donc de 77. Encore une fois, il rappelle l'aspect scandaleux et agressif de Hurlement en faveur de Sade en insérant un extrait d'une foule en délire qui hurle « Le rideau, le rideau ! » Et par ailleurs, il intègre son scandale dans une dimension de destruction complète de l'art, puisqu'il affirme dans ce film Injiroum un moment « Achever l'art, aller dire en pleine cathédrale que Dieu était mort, entreprendre de faire sauter la tour Eiffel, tels furent les petits scandales auxquels se livrèrent ceux dont la manière de vivre fut un si grand scandale. » Bon, en réalité, achever l'art, c'est de bord. Il n'y a pas à en douter. Alors, dans les panagériques 2, sur lesquels on peut venir, c'est plutôt un recueil de photographies avec quelques citations qui est réalisé en 91 mais publié en 97. Pareil, on retrouve une double mise en scène, d'abord parce qu'on a un écran noir qui rappelle Hurlement en faveur de Sade et un extrait des mémoires. Et par ailleurs, de bord glisse une description de cravant tirant au pistolet à blanc sur la foule pour s'inscrire lui-même dans une certaine généalogie. Et la boucle est bouclée, en quelque sorte, lors du dernier film que Debord ne réalise pas totalement puisqu'il sort de manière posthume qui s'appelle « Debord, son art, son temps ». Puisque donc, lorsque Debord présente son art, comme dans un dernier pied de nez, c'est Hurlement en faveur de Sade qui apparaît et en somme, le seul art de Debord a été la destruction de l'art. Et ensuite, donc, ce scandale originel, en somme, lui permet de tracer sa route de la subversion. Alors, à travers le récit et la médiatisation du scandale, les avant-gardes ont finalement voulu qu'on se souvienne de deux choses. D'abord, la rupture. Rupture avec l'ordre établi, rupture avec la morale, rupture avec la religion, rupture avec l'art. Mais aussi, comme un moment de l'utopie. Utopie d'un art qui crée de véritables réactions qui bouleverserait son public, utopie d'une poésie qui se réaliserait dans la vie, utopie d'une société où l'art ne serait plus nécessaire tant la vie serait passionnante. Mais il ne faut évidemment pas sous-estimer l'aspect extrêmement historique du récit de scandale, puisque d'un événement d'une portée relativement limitée, on fait de l'histoire. Et cette implication, donc ultra-historique, est aussi, pour les mouvements d'avant-garde, une manière de ne laisser personne d'autre porter un jugement sur cette histoire ou écrire cette histoire. Alors, c'est plus ou moins un échec puisque nous sommes réunis là. Et donc, malgré tout, l'histoire, au même titre que l'art ou que la politique, est un combat. À partir de ce moment, on peut tirer deux conclusions. Soit, on se place soi-même en historien critique et d'un point de vue moral. On fait apparaître l'opposition qu'il y a entre les nombreuses déclarations d'attention sur l'oubli qui sont très fréquentes dans les mouvements d'avant-garde. Debord rappelle un moment, il disait que l'oubli était leur passion dominante. Breton affirme qu'il est inadmissible qu'un homme laisse une trace de son passage sur Terre. Donc, on pourrait opposer ces affirmations et cette volonté forcenée, en fait, de s'inscrire dans l'histoire qui explose dans le récit de scandale. Soit, on considère que cette volonté ultra-historique est garante d'une certaine attitude révolutionnaire, du moins subversive, caractéristique des avant-gardes. Et je voudrais laisser le mot de la fin qui résume tout à fait cette dernière idée à un auteur-poète du coin, un temps proche de Debord, puisque Patrick Straram affirme donc dans le bison ravi « Puisse chacun être son propre historien, il vivra alors avec plus de soins et d'exigences. » Je vous remercie. Applaudissements 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 Alors, afin de ne pas perdre trop de temps et d'avoir encore une pause, on va prendre quand même deux ou grand maximum trois questions. Bonjour, Marc-Antoine Vermette. Je voulais savoir si au cœur des groupes, il y avait une pensée critique face au scandale ou si c'était une stratégie assez unanime ? Non, non, non. Enfin, il y a une pensée critique. Il y a une pensée critique. Les situationnistes, ils ont quand même moins recours parce qu'ils comprennent à quel point... Enfin, ils comprennent aussi que c'est un processus publicitaire et ça les ennuie. Si, il y a une pensée critique. Enfin, Dada se termine aussi parce que Breton et Aragon en ont marre en somme de reprendre toujours des représentations scandaleuses. Donc, ça commence à tourner à vide. voilà. Donc, si, il y a évidemment un point de vue très critique. Je pense qu'on peut donner encore plein d'exemples puisque Dada aussi se termine à Paris parce qu'en somme, il est récupéré. Le scandale apparaît comme une nouvelle forme d'art. Donc, si, il y a malgré tout une distance critique vis-à-vis du scandale. Henri Béard, oui, j'ai bien aimé votre intervention parce qu'elle est vivante, elle nous rappelle une histoire, mais c'est quand même une mythologie établie par les auteurs eux-mêmes. Oui. Ce que j'aurais aimé quand même dans votre intervention, je pars à quelques petites précisions. Moi, j'avais regardé l'histoire de Cravan, par exemple. Ben, Cravan, si vous regardez les rapports des uns et des autres, simplement, les comptes rendus de journaux, il ne peut pas être à l'endroit que l'on dit à faire le scandale à la question parce qu'il est au commissariat de police. Donc, il y a la fameuse histoire des mamelles de Thérésias, par exemple, qui est racontée par Aragon. C'est très beau dans la revue aussi, c'est magnifique, ce scandale, tout ça. Il y a Vaché qui tire à balle sur le public. Or, Aragon nous dit lui-même, au début de la relation qu'il va faire, qu'il n'y était pas. Donc, c'est une stratégie narrative, c'est tout à fait ce que vous avez montré, c'est très bien, mais en même temps, le travail de l'historien, c'est de montrer les limites de toute cette mythologie. Oui, en fait, ce n'est pas vraiment une question, mais moi, ce que je voulais montrer, c'est en effet un peu de démystifier cette manière de se mettre en scène. Pour Cravant, ça a été pas mal fait quand même, mais c'est sûr que pour Cravant et Vaché, j'avais hésité un moment à parler uniquement de ça, de la manière dont les mouvements d'avant-garde inventaient en somme l'histoire de Cravant, de Vaché. Mais j'ai préféré faire quelque chose d'un peu plus large et puis c'était un peu plus travaillé. Par exemple, quand vous démonriez des risques, on a le rapport de ce qui a eu l'intervention de l'historien à la main courante. Oui. On pourrait savoir ce qui s'est passé. Tu connais ton projet, je ne dis pas que la version de l'historien est meilleure que celle de l'historien parce que celle de l'historien et ce qui faudrait confronter. Oui. Mais ça, ça a été fait dans la sociologie du surréalisme. Il sort le rapport de police. Donc, moi, mon idée, c'était de montrer comment ils mettaient en scène ensuite leur scandale. Donc, ensuite, pas de le confronter ni à la presse parce que ça aurait été un autre travail, ni à des sources donc purement historiques. voilà. Alain Farrer, mais à ce compte-là, la première photo que vous avez montrée est celle de Perret. On ne voit absolument pas une insulte. C'est-à-dire, la bouche est fermée d'un côté comme de l'autre. Ben oui, on ne l'entend pas. Non, ça, c'est vrai. mais donc, à ce compte-là, il est peut-être en train de simplement regarder... Je n'ai pas entendu la fin de votre oeuvre. C'est que dans cette idée-là de construction, donc on a vu, par exemple, dans vos remarques par rapport à Debord, on suit vraiment l'idée de la construction mythologique ou auto-mythologique, etc. Et puis, c'est intéressant, peut-être, c'est la distance avec, par exemple, quelqu'un comme Perret. Comme le premier exemple que vous avez donné, il n'y a absolument rien qui, malgré la légende de la photo, qui nous indique qu'il est en train même de s'adresser au prêtre. Oui, oui, oui. Enfin, le prêtre tourne la tête d'une manière peut-être un peu louche, mais c'est peut-être ce qu'on construit aussi avec la légende qu'on a dans la revue La Révolution surréaliste. C'est ça. Merci.